Bonjour, moi c'est Joël Lejanic, je suis d'Air France Industrie. Alors je voudrais saluer évidemment le combat des salariés de PSA. Nous on se sent très solidaires, pourquoi entre autres ? Parce qu'après Aulnay, la dernière concentration industrielle c'est Air France Industrie, sur Orly-Roisy, où on répare les avions. Et donc on se sent très concerné pour défendre l'emploi industriel en région parisienne. Parce que nous aussi ils veulent nous mettre des bureaux, plein de bureaux, des hôtels. Mais tous ces emplois, ils ont tendance à les externaliser, à envoyer ça ailleurs. Alors on est une petite boîte, Air France comme Peugeot. Et puis quand on regarde, soi-disant que ça va très mal et tout, nous on a commencé à regarder de près. Et puis Air France, le chiffre d'affaires en fait il a augmenté de 4,5%. Et puis Peugeot il a augmenté de 6%. Donc deux petites boîtes qui vont mal. Les deux petites boîtes, elles suppriment des emplois. 8000 chez Peugeot, chez nous 5000. Et puis en attendant, ils nous bloquent aussi les salaires, tant qu'à faire. Pour que ceux qui continuent et qui restent sur place, ils voient que leur pouvoir d'achat soit amputé. Donc comme à Cével Nord, ils nous mettent un accord avec deux ans de blocage des salaires. Et puis comme en même temps, il y a quand même du boulot. Parce que mis de rien, il y a quand même des voitures à construire. Et puis il y a quand même des avions à réparer. Et bien ils nous mettent, comme à Cével Nord, un accord de flexibilité. Avec changement d'horaire, la veille pour le lendemain, ils vont nous changer nos horaires. Accord de flexibilité à l'année, avec des semaines de travail qui peuvent aller jusqu'à 48 heures. Et tout un tas de joyeusetés pour nous faire travailler plus. Travailler plus pour gagner moins, c'est le programme. Alors, il y a du boulot, il y a de l'argent. Parce que ces deux boîtes, en fait, quand on voit les comptes au niveau de la maison mère, il y a beaucoup d'argent. Simplement, ils isolent la branche qu'ils veulent supprimer. Donc comme par hasard, Peugeot, on raconte que c'est le marché automobile européen qui ne va pas. Et bien Air France, on raconte que c'est le cours et moyens qu'on ruisse sur l'Europe qui ne va pas. Et qu'est-ce que fait Air France ? Et bien évidemment, c'est de casser les emplois, passer l'essentiel des lignes dans des filiales low cost d'Air France aussi. Transavia, Régional, etc. Voilà, donc nous, on est prêts, on va se mobiliser. Ce matin, on a envoyé une petite délégation avec les Ford au Salon de l'Auto. Bon, qui sont là, je pense qu'ils vont venir parler. Le 9 octobre, on va essayer aussi de venir au Salon de l'Auto, ce coup-ci beaucoup plus nombreux, d'appeler un arrêt de travail. Donc on s'adresse, on espère que la CGT sera avec nous pour ça. Mais nous, de toute façon, on y appellera. Et puis pour terminer, deux petites boîtes qui vont mal, Air France et Peugeot. Et bien là, Air France vient de passer un petit contrat, c'est-à-dire qu'ils changent toutes les cabines avions. Ils refontent ça à neuf, ça fait que cinq ans qu'elles ont été remises à neuf. Et là, ils rechangent tous les sièges pour le confort des hommes d'affaires qui n'ont pas d'argent non plus. 600 millions d'euros. Et à qui est-ce qu'ils confient le marché de 600 millions d'euros ? Et bien une petite boîte qui fait beaucoup d'argent, Zodiac Aérospèce, 300 millions d'euros de bénéfices cette année. Et qui est actionnaire de Zodiac Aérospèce ? La famille Peugeot ! Voilà. On arrive à retrouver nos petits... Il y a encore d'argent à chercher de ce côté-là. Il y a encore d'argent à chercher de ce côté-là.